La question qui se pose est celle-ci, sommes-nous des trafiquants d'émotions fortes, sommes-nous des courtiers en chair, en corps tiède, ou bien avons-nous raison de vous montrer ce que vous n'auriez jamais dû ou pu voir? Avons-nous raison de penser qu'une civilisation se termine et qu'une autre commence? Les faits sont là, il est certain que jamais les images n'ont eu autant d'importance qu'en ce moment. Autrefois, c'est vous qui faisiez les images et maintenant ce sont les images qui vous font. Ces mots ont été prononcés en 1957. Ils prouvent que la télévision a toujours été consciente de son pouvoir de nuisance. Ce ne l'a pas empêché de devenir nuisible. Voici un des programmes de télévision les plus diffusés au monde. Matière première du jeu, l'action, le risque, la répugnance, au point de jouer avec la mort, sa représentation. Pourquoi des producteurs fabriquent ce genre de programmes? Pourquoi des chaînes de télé les diffusent? Les images qu'on voit aujourd'hui à la télévision, il y a 30 ans, personne ne les aurait supportées. Les gens auraient dit, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas regarder ça. Ils n'auraient même pas voulu regarder. Aujourd'hui, on montre ça à des gamins de 15 ans, voire moins. Pourquoi? Parce que la capacité à voir des choses abominables est devenue très grande, mais ça veut dire que la sensibilité des gens est devenue de moins en moins grande. En un peu plus d'un demi-siècle, les programmes de télévision ont muté. 18 aventuriers, 40 jours, 1 survivant. Les plus regardés sont de purs produits du marché global. Ils portent des noms que la planète entière connaît. Big Brother, Fear Factor, Survivor, l'île de la tentation et autres secrets de story. Ces programmes de télé-réalité s'appuient sur une promesse faite aux téléspectateurs. Les tabouilles seront transgressées. Ces émissions-là transgressent quelque chose. Parce que l'homme est un être transgressif. Ce qui fait que l'homme évolue, que les sociétés ont évolué, que le monde s'est modernisé, que la civilisation s'est développée. C'est qu'il y a des transgresseurs, bien entendu. Sans transgression, il n'y a pas d'humanité. L'humanité est transgressive. En même temps, le rapport à la transgression, c'est comme le rapport au feu. C'est-à-dire qu'on a besoin du feu, mais le feu peut nous détruire. La transgression des interdits est un processus en œuvre depuis 30 ans à la télévision. En France, jusqu'au début des années 80, tout ce qui pouvait paraître obscène était banni des écrans. Tout ce qui abordait la sexualité ou l'intimité était très sévèrement encadré. Mais en 1983, une émission d'un nouveau genre bouleverse les conventions. Psycho. Si Michel vous disait, je te mets en demeure de rompre avec cette personne, et où c'est lui, où c'est moi, qu'est-ce que vous feriez ? J'avoue que ce serait très difficile, parce que pour l'instant, il n'en est pas encore arrivé au stade où il peut pleinement remplacer l'autre. Sur le plan physique, uniquement, je dis bien. Alors, je serais très embêtée, mais il faut que je ménage la chèvre et le chou. Il est évident que la télévision a été, pendant les 30 premières années de son existence, une machine conformiste, ronronnante, accablante pour la jeunesse et pour tous ceux qui voulaient la faire bouger. C'était une machine à fabriquer un consensus petit bourgeois assez désolant, souvent. Ça n'a pas été que ça, néanmoins. Ça a été énormément ça. Et tout à coup, en effet, au début des années 80, finalement, on se dit, il y a des objets nables qui apparaissent. Parce que psychos, ça apparaît comme, enfin, on va parler des vraies questions. On va parler véritablement de ce qui constitue le fond des gens. On va commencer à s'intéresser aux vrais problèmes. On va s'intéresser, ben oui, à ce que, par exemple, la psychanalyse a découvert au début du XXe siècle. Donc, on se dit, tiens, mais la télévision va devenir intéressante. Moi, mon but, ce n'est pas de foutre l'eau de dehors. Mon but, c'est de récupérer ma femme d'elle-même. Et si je suis à la hauteur, je n'ai plus de problème. Voilà. Ma femme, elle reste avec moi, on fait un couple. C'est mon but. À la hauteur. Quand on dit à la hauteur, on pense toujours à un modèle, il me semble. Moi-même, j'ai regardé ces émissions. Et il n'y a aucun doute que c'est intéressant. Le petit écran réfléchit quelque chose de la société. Et ça donne à penser. Le problème, c'est que ça donne à penser si on est capable de prendre la distance qu'il faut par rapport à l'objet. Et progressivement, on va s'habituer à un rapport qui va faire qu'on va perdre cette capacité de prise de distance, y compris parce que les producteurs, les réalisateurs qui vont mettre tout ça au point vont être pris dans une logique qui va leur échapper totalement. Ce sont des apprentis sorciers. Ils sont en train de jouer avec les pulsures. Mais si vous êtes venu dans cette émission, c'est pour essayer de comprendre la cause de vos problèmes sexuels. Quand est-ce qu'ils sont apparus, vos problèmes sexuels ? Il y a 18 ans, quand j'ai effectivement quitté le domicile familial, que je me suis retrouvé donc mon propre chef, que j'ai commencé à côtoyer des jeunes filles, et puis que j'en ai rencontré une. Tant que c'était de l'amour platonique, ça allait. Et quand il a fallu passer à l'acte sexuel, et bien, impossibilité. Impossibilité d'avoir l'acte sexuel avec elle. Alors, par peur. La peur de quoi ? La peur de l'acte. La peur de la femme. Parce que j'avais terriblement peur de ma mère. Ses coups, son regard, sa voix. Ils sont en train de jouer avec les mécanismes les plus intimes. Ils sont en train de jouer avec l'impudique. Et tout le monde sait que s'il y a du voyeurisme, c'est parce qu'il y a aussi de l'exhibitionnisme. Tout le monde est exhibitionniste. On est éduqués pour ne pas l'être. Mais l'exhibitionnisme est en nous, comme toutes les pulsions sont en nous, en chacun de nous. Et donc, à partir de là, on va, en quelque sorte, exciter ce que Hésiode, le poète grec du 7e siècle, appelle les mots qui sont dans la jarre de Pandora. Les mots, le pluriel de mal. Les malheurs de l'humanité. Hésiode dit ça. Pandora est porteuse dans sa jarre des malheurs de l'humanité. Et dès qu'on ouvre cette jarre, ça se répand comme... Eh bien, c'est ce qu'a fait la télévision des années 80 en France. Elle a ouvert la jarre de Pandora. Nous avons d'un côté Nathalie et Frédéric. C'est que, Frédéric, le caleçon, pratiquer tout. Je ne sais plus que ça. Je n'en ai plus que ça. Et puis, alors, Nathalie, le soutien-gorge, la jupe et puis la petite culotte, bien entendu. Les gens qui regardent la télé, consciemment ou pas, savent qu'il y a un phénomène de masse. Et ça, ça compte énormément dans le voyeurisme. Sigmund Freud parle de ce qu'il appelle, ou Lacan, le picanisme français, il parle de ce qu'il appelle la pulsion scopique. Freud explique que l'homme est un être vivant qui a un rapport privilégié à ce qui est visuel. Par exemple, il explique que le mammifère, en principe, c'est un être qui a beaucoup plus de relations olfactives que visuelles. Le chien, par exemple, ce qu'il cherche dans une femelle, ce n'est pas avoir ces jolies mamelles, c'est plutôt avoir les odeurs de la femelle. Et non seulement le chien, mais tous les mammifères. Nous, Freud explique, que nous sommes dressés sur nos pattes, nous ne sommes plus au ras du sol ni au ras derrière des femelles, et que nous avons désinvesti l'odorat et que nous avons surinvesti l'œil. L'homme est habité, dit donc Freud, par la pulsion scopique. Le rôle du visuel est capital chez l'homme, beaucoup plus important que chez les autres animaux. La télévision explique ça. Écoutez-moi bien, si vous êtes normalement constitué, en faisant l'amour, vous perdez à peu près 50 calories ou alors entre 150 et 300. 150 et 300. C'est que ça finit les régimes, bravo, qui va se désagréer. C'est la pièce. Ah bon ? Ah oui, je ne sais pas. Imaginez que maintenant, derrière moi, au lieu d'avoir cet écran noir, vous mettez des scènes de pénétration, de porno. Progressivement, la personne qui est en train de m'écouter parler va arrêter de m'écouter parler et va se mettre à regarder le truc porno, que ce soit Nicolas Sarkozy ou Benoît XVI. parce que la pulsion, c'est mécanique. Ça produit de l'automatisme et c'est ça la puissance de la pulsion. C'est automatique. Vous mettez un certain type d'image devant un bonhomme, ça le fait bander, pour parler clairement. Et il n'y a rien à faire. Ça vous dépasse. Cette télévision pulsionnelle est encore babussiante. Mais à la suite de bouleversements politico-économiques considérables, elle va s'imposer comme un genre dominant l'offre de programmes. Tout commence avec la vague des radios libres, que la gauche, alors au pouvoir, avait pourtant légalisée. Mais dans sa logique anticommerciale, la gauche obligeait ces radios à rester locales, sans publicité et associatives. Fin 1984, 100 000 jeunes descendent dans la rue pour exiger une dérégulation totale. Le droit pour les plus importantes à couvrir toute la France. J'ai décidé, le gouvernement, avec moi, la libération, le terme est un peu excessif peut-être, des ondes. François Mitterrand, tacticien des mouvements de masse, va satisfaire tout le monde en en rajoutant. Non seulement, il ne s'oppose plus à la dérégulation, mais en plus, il casse le monopole d'État sur la télévision. Il y avait les chaînes, le service public, et nous avons décidé d'élargir d'une façon considérable les télévisions privées. L'arrivée des télés commerciales est alors vécue comme une grande audace modernisatrice. Après Canal+, arrive la 5 de Berlusconi, puis la 6. Jacques Chirac, devenu Premier ministre en 1986, ne veut pas laisser les télés privées à ce que l'on considère alors comme des amis de la gauche. En pleine vague ultra-libérale, il choisit de restreindre le secteur public et vend TF1 un ami de la droite. Je ne vends pas TF1 comme on a vendu la 5 ou la 6. Que la concurrence joue. Francis Bouygues, qui sera directeur général et qui sera directeur de l'information ? Écoutez, moi je serai PDG. Oui. je vais me faire assister par un de mes meilleurs, mon meilleur collaborateur, Patrick Lelay, qui est ici. Et ça, ça va constituer la direction générale de la chaîne. C'est la plus grande révolution de l'histoire de la télévision. En moins de 3 ans, les chaînes commerciales dominent le paysage audiovisuel français. la conception même du média n'est bouleversée à jamais. Les donneurs d'ordre ne sont plus des pouvoirs publics, mais des pouvoirs actionariaux. Leur préoccupation est radicalement différente. Il y a donc l'idée qu'il faudrait maintenant faire les choses sérieusement, c'est-à-dire que l'audiovisuel, la télévision, devienne ce pour quoi il est fait en réalité, à savoir fabriquer des parts de marché pour des chaînes qui elles-mêmes vendent l'attention des téléspectateurs à des annonceurs. Les télévisions commerciales gratuites ne s'adressent plus à des citoyens, mais à des consommateurs. Le téléspectateur n'est plus qu'une cible marketing, une ménagère de moins de 50 ans ou un prescripteur d'achat. Pour capter son attention, tous les coups sont permis. À partir du moment où la télévision est privatisée et où donc elle devient concurrentielle, où donc sa règle maintenant c'est d'augmenter ses parts de marché. C'est tout. C'est la seule chose qui compte. En essayant évidemment de ne pas être... de ne pas franchir un certain nombre de limites que la société ne supporterait pas. Mais à partir de là, tous ces scrupules qui pouvaient éventuellement encadrer, disons, la mise en scène du pichique tombent. Est-ce que vous aimiez votre fille et est-ce que vous aimiez Geneviève ? C'est la question que vous pose Béatrice. Et donc ça va créer une espèce de développement finalement d'un marché du spectacle pichique régressif, disons, qui va s'engager vers le pire. Est-ce que vous aviez décidé d'avoir cet enfant ou pas ? Non, bien sûr. C'était un accident. Comme on était un peu jeunes, on n'avait pas prévu que ça pourrait arriver. Oui, mais ça vous a fait plaisir ou pas que Béatrice naisse ? Pour être honnête, non, c'était plutôt un choc qu'un plaisir. Il faut énormément d'amour pour en arriver à proposer à l'homme qu'on aime qu'on va se prostituer pour payer ses dettes. Oui, il en faut beaucoup. Au début des années 90, TF1 renouvelle les recettes de la télévision impudique. L'avalanche de reality show rend encore plus spectaculaire la transgression. L'exposition de l'intime sert à mettre en scène le conflit familial et ce qui en découle, l'humiliation. Ça serait quand même bien pour vous aussi, pour Pauline, pour José, mais pour vous aussi. Peut-être que Jacqueline vienne ce soir. Alors, ah ben non, monsieur, ne me dites pas ça comme ça. Sinon, je n'aurais jamais dit ça. Mais si, c'est bien parce que vous, vous ne l'avez pas vue. Alors, elle est là, venez, voilà. Mais vous allez vous retrouver. Alors, je vous laisse. Bon. Je vais vous laisser vous retrouver. Allez. Non. Attendez. Attendez, venez, venez. Venez. Ça va se passer parce qu'elle est témoignée. Non, non, vous ne savez pas de dire ça comme ça. Attendez, vous restez avec elle. Restez avec elle. Bien. Bon, évidemment, je dois dire qu'on va s'occuper tout de suite, évidemment, de ces jeunes filles. Je ne pouvais pas imaginer qu'elles aient cette réaction. Véro, tu vas te marier bientôt. Je suis étonnée car je n'ai pas vu le temps passer. Il est vrai que j'ai quitté une petite fille capricieuse et que je retrouve aujourd'hui une femme déterminée. Comment as-tu fait ? Aujourd'hui, je suis une femme, c'est vrai, tu me récupères en tant que femme. Est-ce que tu as envie de rattraper les 10 années qui ont été perdues ? Est-ce que tu as envie d'être grand-mère alors que peut-être tu n'as pas été mère ? Est-ce que tu as déjà atteint l'orgasme avec moi ou avec quelqu'un d'autre ? C'est à lui qu'il faut répondre et c'est à lui qui vous pose la question, bien sûr. Il faut que je réfléchisse. Oui, avec quelqu'un d'autre, oui. L'exploitation commerciale de la transgression devient tellement banale qu'au milieu des années 90, l'humiliation quitte la sphère du tragique pour entrer dans celle de la farce. Le service public s'y colle à son tour. Allez-y, qu'est-ce que ça sent, là ? Rien. Ça sent rien ? Du tout ? Non. Santé ? Attends, ne bougez pas, on va s'approcher. Là ? On va à ce moment-là qui va susciter artificiellement le sordide, tout ce qui va flatter les penchants les plus cabreux et les plus régressifs, les plus grégaires chez les téléspectateurs qui sont une foule. Qui sont une foule de... C'est d'ailleurs un des aspects très particuliers de la télévision, très difficile à analyser, c'est qu'à la fois ils sont seuls et néanmoins ils constituent une foule. Et ils sont seuls, ils vivent leur solitude et ils en souffrent et ils savent néanmoins qu'ils sont des millions à être seuls ensemble. Nous sommes les fous. Où sont les fous ? Mais quand on est fous, on le dit. On est fous. Dites-le, je suis femme. Je suis femme. On est fous. Complètement. Vous êtes fous. Je suis femme. Alors, on est fous, non ? Manifestez-le. On est fous. 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 Ils sont fous. Au milieu des années 90, le divertissement traverse une crise. Tout le monde cherche une nouvelle recette de captation des esprits. À la fin des années 90, c'est la glorieuse BBC qui va apporter à TF1 la solution. Il n'y a pas 5 000 euros en banque, pensez bien. Quand il y a 5 000 euros, ça sonne. 350 euros en banque, c'est peu. Enfin, c'est bien payé pour une équipe qui joue mal, qui est aussi brillant que le soleil d'hiver à 17 heures. Qui s'en va ? Réfléchissez, votez, éliminez le maillon faible. Avec le maillon faible, les diffuseurs sortent du spectacle de l'intime pour transgresser une valeur sociale majeure. L'élimination de l'homme par l'homme. Désormais, on ne gagne plus parce qu'on est meilleur, mais parce qu'on est pire que les autres. Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. Jean-Claude. Michel. Francis. La norme, Jean-Claude, c'est d'éliminer son partenaire et celui qui aura des scrupules perdra. Yann. Laetitia, pourquoi Jean-Claude ? Il met du temps à répondre, il fait répéter la question, je pense qu'il est un petit peu fatigué, il est temps qu'il aille se reposer. Dans ces émissions où on voit ces processus d'élimination de l'autre, de destruction de l'autre se mettre en œuvre, ce sont clairement des phénomènes de bouc émissariat, si je peux dire, de mise en œuvre d'une fonction de bouc émissaire. Combien d'erreurs pour Jean-Claude ? Je crois aucune à cette manche. Est-ce qu'il y a des gens dans cette équipe qui ont fait des erreurs ? Oui, il y en a. Pourquoi éliminer quelqu'un qui n'a pas fait d'erreur ? Je pense qu'il est vraiment fatigué. D'accord. On ne retirera rien d'autre de « il est vraiment fatigué ». Francis, pourquoi Jean-Claude ? Il est mou, Jean-Claude, il est mou. Est-ce que vous, vous êtes réveillé, vous ? Ça va. Ça va ? Ça va, ouais. Je suis réveillé. Très bien. Jean-Claude, quand une équipe commence à renvoyer les maillons forts dès la deuxième manche, c'est pas bon signe. On va voir la suite. Jean-Claude, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Tout ça va faire système. Tout ça va installer une espèce de cercle vicieux et les chaînes, bien entendu, vont voir que ça fonctionne donc vont le développer. Non pas du tout en ayant l'idée diabolique de détruire le psychisme des individus. Ce n'est pas du tout ce que veulent faire les chaînes. Mais les chaînes, elles ont besoin de faire l'audience et elles voient que ça fonctionne et malheureusement, en développant les programmes qui fonctionnent, elles vont aggraver la chose. Donc, il va y avoir une espèce de spirale infernale qui va faire qu'on va finalement tomber dans un vortex, dans une espèce de piège. L'élimination des gens entre eux est une promesse de spectacle fantastique. L'ensemble du divertissement peut en être repensé. Et un homme le fait avant tous les autres. John Demol. producteur hollandais à la tête de la société Andemol. À la fin des années 90, il invente le concept qui va allier élimination et obscénité. Big Brother. Un jeu d'enfermement où pendant des mois, les téléspectateurs vont observer un groupe de jeunes confrontés régulièrement à l'élimination d'un d'entre eux par le vote de ces mêmes téléspectateurs. La promesse s'indique est parfaite. Chacun va jouer pour que s'extrémise la situation. On en espère du sexe et de l'agressivité. Aussitôt annoncé, Big Brother provoque l'euphorie des télés mondiales. Après la Hollande, l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis, la Suède, la Belgique et la Suisse signent avec Andemol et bâtissent les mêmes lofts. En France, le service public et Canal+, refusent catégoriquement le genre. Les chaînes commerciales gratuites, elles, hésitent pendant quelques mois. Mais à l'été 2000, un accident économique va leur fournir un bon prétexte. Sérieux coup de froid hier à la bourse de New York sur les valeurs technologiques avant de se rétablir le Nasdaq a en effet perdu jusqu'à 13%. Un retour de bâton prévisible après l'envolée incroyable de la nette économie en bourse. À Paris, le CAC 40 a perdu près de 3% cet après-midi et de nombreux investisseurs ou des particuliers se sont fait piéger. Ce krach boursier jette dans la panique les actionnaires des chaînes commerciales. Depuis 1996, une bulle spéculative fait s'envoler le CAC 40. L'indice de la bourse parisienne est passé de 3000 à plus de 6000 points. Les sociétés d'information et de communication sont le moteur de cette bulle. Les cours des actions de M6 et TF1 ont été multipliés par 6 pour l'une, par 9 pour l'autre. Mais voilà qu'en plein été 2000, une série de faillites dans l'univers de la communication américaine entraîne l'explosion de la bulle. Le CAC 40 plonge. Les sociétés de communication s'effondrent. En quelques mois, des actionnaires de M6 et TF1 perdent tous leurs gains. Leur valeur s'est divisée par 4 en mars 2001. Plus petite, plus vulnérable, M6 doit absolument prendre un risque pour enflouer les actionnaires. La direction de la chaîne contacte John DeMolle et achète les droits de Big Brother. Dès que l'accord est annoncé, le cours de l'action de M6 se stabilise. Les marchés financiers ont compris le message. M6 entre dans la télé du futur. Son cours en bourse restera constant pendant les 6 années suivantes. Les actionnaires de TF1, eux, sont horrifiés. Au printemps 2001, leur action continue de plonger. Patrick Lelay doit réagir. Il tente d'abord de faire interdire le loft. Le 11 mai, il s'enflamme à la une du monde avec ses mots extraordinaires. Peut-on tout montrer à la télévision ? Comme Deux Français sur Trois, ATF1, nous répondons non. Aux responsables d'associations familiales de décider si Love Story et ses sous-produits pornographiques mettent en cause la protection de l'enfance. Au CSA de dire si une chaîne généraliste en clair peut diffuser à une heure où une majorité d'enfants regardent la télévision un programme incitant des jeunes gens à former un couple temporaire par appât du gain. Patrick Lelay fait un flop. Il n'avait pas encore compris que l'orchestration de la polémique fait partie intégrante de la stratégie de la télé-réalité. Bonjour, Love Story est un piège. Depuis quelques jours, l'univers de la télévision est agité par l'arrivée sur une chaîne privée de l'émission de voyeurisme autour de ce spectacle. Sans justement qu'on ne vient montrer de quel voyeurisme. Je crois que grâce à cette presse qui dit non, il faut arrêter de regarder. Les téléspectateurs, ils n'ont pas vu. Ou plutôt, ils ont vu tout ça. C'est quatre mises en garde. Les journaux qui dénoncent Love Story ont augmenté systématiquement leur vente de 12 à 16% quand ils faisaient leur une dessus. Pour moi, Love Story, c'est du quotidien télé-géniquement modifié. C'est un centre de formation à l'apprentissage de la soumission. La télé n'a jamais été aussi proche des gens que quand elle rentre dans leur intimité et qu'elle montre ce que tout le monde a envie de voir. Vous étiez même conscient de la transgression fantastique que représentait cette émission dans le paysage français. Je trouve tout à fait normal qu'il y ait un débat. Je trouve ça formidable de pouvoir en parler. Je crois qu'il y a plein de choses. Vous saviez ce que vous faisiez. Bien sûr, on y a beaucoup réfléchi avant et on a fait en sorte que ce qui se passe soit tout à fait bien et acceptable. Que certains n'aiment pas. Moi, je respecte ça tout à fait. Ça me paraît tout à fait normal. Il y a une logique qui n'a rien à voir avec la logique avec laquelle on a l'habitude d'analyser les masses médias. C'est-à-dire, le but, c'est d'arriver à fabriquer une querelle. Ici, c'est bien que les gens détestent. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une possibilité de faire venir tout le monde. Ce n'est pas le critère de la valeur du spectacle qui va compter. Que le téléspectateur soit satisfait ou pas satisfait, peu importe. Du point de vue économique, il va compter comme un consommateur. Il va permettre de rentabiliser la dynamique de la chaîne. Il va satisfaire la logique de la chaîne. Le discours, il n'est pas forcément très explicite de la part du diffuseur parce que c'est très risqué. Mais du point de vue symbolique, ça fonctionne vraiment comme ça. On est dans une logique marketing où on va pré-catégoriser les téléspectateurs. Celui qui aime, celui qui déteste, mais qui veut comprendre pourquoi l'autre aime, celui qui a lu les polémiques et qui avait décidé de ne pas regarder mais qui va regarder quand même, celui qui veut se moquer de ceux qui regardent, celui qui fait semblant de se moquer de ceux qui regardent mais qui regardent quand même. On va donner des prétextes pour regarder. Y compris, vous n'aimez pas ce programme, il n'est pas fait pour vous mais le débat social s'est porté aujourd'hui sur Love Story donc il faut que vous sachiez de quoi on parle, il faut que vous le regardiez. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est une addition et qu'au bout du compte, on va ramener progressivement devant l'écran un nombre considérable de spectateurs et donc on va pouvoir alimenter une activité publicitaire extrêmement intense. Pendant qu'EM6 triomphe, TF1 s'affole. Son cours en bourse poursuit sa chute au même rythme que le 4,40. À la fin de l'été, l'action TF1 atteint les 20 euros. Dirigeants et actionnaires ont perdu 80% de leur capital. Patrick Lelay n'a plus le choix. Il renie ce qu'il proclamait au printemps. Début septembre, il annonce avoir signé une exclusivité pour tous les futurs programmes de la société Andemol. Quelques jours plus tard, le cours de l'action de TF1 se stabilise enfin. Il restera constant jusqu'à la fin des années 2000. Les marchés financiers ont été rassurés. Les autres entreprises discutées au 4,40, elles, continuent de plonger jusqu'en mars 2003. Voilà comment la télé-réalité a inondé les télévisions commerciales gratuites en France. Après la privatisation des années 80, c'est la deuxième révolution de l'histoire de la télévision française. C'est la première fois à ma connaissance et en plus à un niveau planétaire, ce qui est évidemment extrêmement inquiétant, qu'on exploite systématiquement sans aucune vergogne, sans aucune limite, sans aucune inhibition, de manière très décomplexée, pour prendre un mot à la mode, ce qui sont des mécanismes évidemment efficients. Parce que tout ça, se fait au nom de l'efficacité. Et évidemment, c'est très efficace. Avec la télé-réalité, toutes les transgressions deviennent possibles. on élimine, on humilie et on s'exhibe en même temps. Le dispositif est construit pour que ces transgressions soient vécues pour de vrai. Chaque participant est sommé de repousser tous les interdits. Contrairement aux mécanismes d'exhibition et de voyeurisme des années 80 et 90, les diffuseurs de télé-réalité ne se contentent plus de la parole. Ils exigent des passages à l'acte. Les candidats doivent vivre en direct et en prime time, tout ce qui pourra satisfaire leur propre pulsion. C'est le spectacle du sexe, des larmes et de la violence. Et là, la guerre, quand je disais qu'elle est déclarée, c'est la guerre. La maison, en ce moment, c'est de la tension de guerre. Ok, tu me regardes, tu m'insultes toute la journée. Non, on parle pas de toi. Mais défonce à ça, on parle pas de toi. Ces passages à l'acte renouvelés entraînent les candidats vers des comportements de plus en plus régressifs. La domination de l'autre et le narcissisme, la cupidité et le cynisme deviennent les valeurs dominantes. Franchement, là, par exemple, quand Quentin m'a dit c'est moche ce que tu fais, j'avais qu'une envie de lui dire je sais ce que je vaux, je suis pas n'importe qui, alors tu fermes ta gueule parce que toi, t'es une merde à côté de moi. Et dès qu'on me dit, dès qu'on me fait une petite remarque, un pic comme ça, j'ai envie de les rabaisser plus bas que terre, leur faire du mal, qu'ils se mettent à pleurer, à ramper. Et ça me fait du bien de voir les gens comme ça, en plus. Nous sommes tous potentiellement des spectateurs de ces émissions parce qu'elle sollicite en nous quelque chose qui nous habite comme une tendance que personne parmi nous ne peut réduire. Parce que l'ébullition, ça ne quitte jamais l'être humain. Pour les adolescents, très nombreux à regarder la télé-réalité, l'identification aux héros de ces émissions fonctionne à la perfection. Les passages à l'acte des candidats, estampillés du fameux « vues à la télé », deviennent pour eux des normes valables, des faits et gestes parfaitement imitables. Un être humain, normalement, n'exprime pas ses pulsions. Il peut les exprimer dans son coin parce qu'il est pervers, parce que ceci, parce que cela, dans son jardin secret. Mais en principe, en public, il n'exprime pas sa pulsion. Parce qu'être civilisé, ce ne pas laisser s'exprimer ses pulsions. Depuis que je suis tout petit, mon hobby, c'est de draguer les femmes. Et là, ce sera cash. Petit message pour le futur cocu, qu'il mette les affaires de son ex-femme dans une malle et je passe les prendre de retour à Paris. Ce qui fait que l'homme est un homme, c'est que, c'est ce que dit Freud, il a la capacité de transformer ses pulsions en désir. C'est-à-dire qu'il a la capacité de différer la satisfaction de ses pulsions et au lieu de satisfaire ses pulsions de manière égoïste, de au contraire transformer sa pulsion en un désir qui va devenir un investissement social. Par exemple, il a fondé une famille. Il désire sexuellement une femme, mais au lieu de lui sauter dessus et de la consommer sur place, il va lui faire la cour, il a demandé en mariage, il a fondé une famille, etc. Les quatre femmes qui ont laissé leur mec entre mes mains sont complètement singulées. Je suis pleine de surprises, je suis une véritable stratège et à mon avis, il n'y en a plus d'un qui m'ont craqué. Quand on voit des jeunes filles ne se présenter que comme des êtres de satisfaction, des besoins de mâles absolument primitifs et ne s'estiment elles-mêmes capables que de ça, c'est l'impression qu'elles donnent. J'espère qu'elles sont aussi capables d'imaginer autre chose et que la télévision revendique ça. On se dit évidemment que c'est inouï. Vous les filles vous mettez comme ça, comme ça, toutes comme ça, avec vos jambes comme ça, vous montrez et bien on évidence les jambes comme ça, toutes comme ça et elle, elle est au milieu, elle va faire son délire. Toutes les sociétés ont toujours été faites quelles qu'elles fussent, animistes, chamaniques, impériales, grecques, monarchiques, etc. Elles ont toujours mis en place des dispositifs de contrôle de l'épulsion. Et là, on peut se dire qu'on est arrivé à un point de l'histoire de l'humanité extrêmement inquiétant. moi, je ne crois pas qu'il ait jamais existé une société qui prôna de cette manière-là l'exploitation des pulsions. Si les chaînes commerciales ont décidé d'exciter toutes les tendances pulsionnelles de l'individu, ce n'est évidemment pas par simple perversion. C'est parce qu'elles ont enfin trouvé le moyen d'atteindre les cerveaux humains, là où leurs intérêts financiers les conduisent. le problème, ce n'est pas la télévision, simplement. C'est la télévision telle qu'elle est passée sous le contrôle du marketing. Avant, elle était sous le contrôle du pouvoir politique en France. C'était un problème, évidemment. Mais aujourd'hui, elle est sous le contrôle des prescripteurs de comportement, que sont les publicitaires. Et ce que visent les publicitaires, c'est essentiellement, selon des théories qui viennent du marketing américain, d'ailleurs, de ce qu'on appelle la lifetime value, ça vise à fidéliser des consommateurs à des marques, à des modèles comportementaux pour pouvoir contrôler leur comportement et leur pouvoir d'achat le plus longtemps possible. Quand Patrick Lelay, en 2004, dit ce que TF1 vend à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible, effectivement, il change la donne. C'est-à-dire que, pour la première fois, le patron d'une grande chaîne de télévision, qui est la chaîne principale en France et en Europe à ce moment-là, va admettre que la logique économique prime sur une logique culturelle, qui apparaît, donc, après coup, comme pseudo-culturel et étant juste un prétexte pour remplir d'argent les poches de la régie publicitaire. Pourquoi est-ce que Lelay a fait scandale avec cette histoire de temps de cerveau disponible ? Qu'est-ce que ça veut dire temps de cerveau disponible ? Même les gens qui n'ont pas pris le temps d'y réfléchir comprennent, au moins de manière intuitive, que ça veut dire temps de cerveau sans conscience. La publicité, dans la perspective de l'annonceur, ne doit pas apparaître forcément comme telle. Elle doit être, elle doit s'immiscer dans le programme. Elle ne doit pas arriver comme un cheveu sur la soupe parce qu'autrement, il y a effectivement un risque de rejet, surtout dans une période où les mouvements de publiphobie sont de plus en plus virulents. On a une tolérance moins grande par rapport à la publicité. Il faut qu'elle s'intègre dans la production médiatique, qu'elle fasse média. Et c'est une des immenses qualités de la télé-réalité. Dans la télé-réalité, on n'a pas de rupture sémiotique entre ce qui relève de l'éditorial et ce qui relève de publicitaire. Dans Love Story, on va avoir affaire à des participants captifs qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas le droit de parler de sujets à risque, risques de diffamation, risques de divulgation de leur point de vue politique, etc. Alors qu'on est en période préélectorale, puis électorale en deuxième année. Donc, quand on a comme ça des sujets de conversation qui sont très contraints, quand en plus on n'a absolument rien à faire de la journée, très naturellement, on a faim, on parle beaucoup de bouffe, sans compter que le dispositif mis en place par le producteur lui-même vise en partie à orienter les discussions vers l'alimentation. Tout simplement parce que les challenges que devaient remporter les participants chaque semaine allaient leur permettre de s'offrir des petits plus. Vous avez le choix entre une soirée à thème ce soir avec musique, costume, mais sans boisson supplémentaire ou la même soirée dimanche mais avec champagne à volonté. La même soirée dimanche avec champagne à volonté. Allez-vous pouvoir attendre jusqu'à dimanche ? Si dans 5 minutes l'un d'entre vous n'est pas d'accord ou si vous n'êtes pas allé annoncer la décision du groupe au confessionnal, la soirée sera automatiquement reportée à dimanche soir mais sans champagne. Donc on a quand même une organisation qui fait que l'alimentation est au cœur des discussions, que compte tenu de l'oisiveté, on va aussi beaucoup parler beauté, on va beaucoup parler mode, on va passer son temps à se couper les cheveux, se recoiffer, à customiser ses vêtements, etc., à regarder si on n'a pas grossi, maigri, si on a bronzé au bord de la piscine. En fait, ça se met pas avec du coton, quoi. Voilà. Pas avec du coton. Qui ? Dans cet univers-là, quand la publicité arrive, elle n'est pas d'un autre ordre, elle n'est pas d'une autre nature. Dans la publicité, vous n'allez avoir pas la marque qui a été citée, bien évidemment, elle n'a pas été citée. Mais il y a une continuité très logique entre l'univers du programme et l'univers de la publicité. On joue de façon radicalement différente avec cette logique publicitaire dans les programmes qui ne peuvent pas mettre en scène directement la société de consommation puisqu'au contraire, on a abstrait le participant de cette société de consommation. Donc, c'est un univers sauvage, mais qui dit sauvage dans ce contexte-là veut dire aux antipodes du confort. C'est sauvage parce qu'il n'a plus à manger, parce qu'il n'a plus de lit, parce qu'il n'a plus de supermarché à côté, etc. J'ai dormi très peu et le peu que j'ai dormi, je faisais des cauchemars. Donc, c'est pas la joie. Et puis, il n'y en a plus de feu. Il n'y en a plus de feu. Ça ne sert à rien d'aller à la pêche, il n'y a pas de feu. Voilà, t'en veux. Ah, moi, je suis déroutée. C'est grave. Par contre-coup, la publicité, en quelque sorte, est valorisée. C'est l'univers de rêve où, chez soi, on a de l'eau au robinet, mais à l'épicerie, au supermarché du coin, on peut s'offrir tout ce qu'on veut. Donc, quelque part, en creux, la consommation est présente. Et elle est même survalorisée, elle est appelée de ses voeux par le participant et donc, symboliquement, par le programme lui aussi. Et après la nuit difficile que vous avez vécue, je sais que pour certains, ça a été très dur de perdre Louis Laurent, de perdre le feu. Regardez ce que je vous propose. Une pièce de bœuf, 600 grammes, mais pas uniquement, des pommes de terre. Et pour terminer le repas, une mousse au chocolat. On peut parler aussi d'une autre catégorie qui est celle des émissions plutôt de radio-crochets ou qui empruntent à ce modèle, type American Idol, Star Academy en France, où là, on voit bien qu'être chanteur, être danseur est finalement perçu comme un moyen et pas tellement une fin en soi. Et c'est un moyen pour être célèbre. Et cette célébrité, elle est vue comme un mode de vie, ou en tout cas, mise en scène comme un mode de vie. Et c'est un mode de vie de luxe. C'est pouvoir s'offrir un bel appartement, des marques, etc., une belle voiture. Donc, c'est aussi un tremplin vers une certaine forme de mode de consommation. A la fin des années 2000, les chaînes commerciales ne camouflent même plus cette célébration de la consommation. Au contraire, elles l'assument comme le remède absolu à tous les maux dont nous souffrons. Destinés à truffer tous les programmes de la TNT, ces divertissements se sont vite imposés sur TF1 comme sur M6. Voici venu le temps du coaching généralisé. La télévision se redonne un rôle. À une période où on parle beaucoup de fin de la télévision, peut-être de mort de la télévision, en tout cas, elle est concurrencée par d'autres modes de consommation culturelle, bien là, elle va se redonner un rôle qui est aussi le beau rôle. Elle aide le téléspectateur, elle aide le participant et elle aide le téléspectateur qui va pouvoir s'identifier à ce participant. Bonjour la famille Giacomo ! Comment ça va ? Alors voilà, je sais que vous avez connu de mauvais jours, mais aujourd'hui sera un jour meilleur. Vous savez ce qui va se passer ? Oui ! Vous allez tous partir en vacances ! Et pendant que vous serez en vacances, nous vous bâtirons une maison, c'est d'accord ? Oui ! C'est parti ! L'individu arrive avec un problème, son problème, il est très souvent physique, sa maison n'est pas belle, il a besoin d'abattre des cloisons, il va avoir besoin d'un relooking, il ne sait pas s'habiller, il ne sait pas se coiffer, il ne sait pas se maquiller. Écoute, je te donne 10 minutes, tu te changes et je t'embarque avec moi, OK ? La télévision va lui permettre ce relooking qui est physique, qui est domestique, qui est aussi dans une certaine mesure mentale, psychologique, parce qu'une fois qu'on a changé la décoration, une fois qu'on a changé les apparences, une fois qu'on a changé le vernis, la vie est beaucoup plus belle et la télévision est l'adjuvant à cette vie belle et la solution se trouve dans la consommation. Aujourd'hui, quand il se regarde dans la glace, il voit le front d'un homme de Cro-Magnon. Quand elle se regarde, je vois une vieille femme. Les multiples déclinaisons de ce type de divertissement vont de plus en plus loin. Nous rhabiller ne suffit plus. Il faut maintenant nous remodeler. On lui a fait un lifting du visage et du cou, une rhinoplastie, un lifting des sourcils, un lifting des yeux, l'ablation de ses verrues. Avec ses implants mammaires, elle est passée d'un bonnet A à un bonnet C. On a rajeuni son visage avec un laser, gonflé ses lèvres et comblé ses rides d'expression. Opération des yeux au laser, repositionnement de gencives, huit facettes en porcelaine et blanchiment des dents. La chenille est devenue papillon. Sous-titrage ST' 501 Dès lors que la télévision brise le respect de l'intégrité physique, dès lors qu'elle nous repense, nous refabrique, elle se rapproche de l'ultime transgression. En 1920, Freud découvre qu'un être humain est constitué par deux types de pulsions. Il y a deux grandes catégories de pulsions. Ce qu'il appelle les pulsions de vie et les pulsions de mort. Les pulsions de vie, c'est des pulsions érotiques, c'est des pulsions qui cherchent à s'unir à l'autre et finalement à engendrer du vivant. Mais en même temps, l'être vivant est attiré par la mort. Parce que vivre, c'est fatigant, vivre, c'est une épreuve. Et donc, il y a, dans tous les êtres vivants, Diffrein, en même temps qu'il y a une pulsion de vie, il y a une pulsion de mort. Oh my God ! Thousand worms ! Mais comme je le disais, que la télévision est ce qui exploite systématiquement les pulsions et qu'il est délit pour pouvoir les exploiter, alors ça veut dire que ces pulsions ne pouvant plus être liées, elles se déchaînent. et évidemment, ce qu'on voit inévitablement, on voit d'abord se déchaîner les pulsions de vie, c'est-à-dire tout ce qui dort du sexuel, etc. Et à un moment donné, on voit apparaître les pulsions de mort, c'est-à-dire des pulsions de destruction. C'est en Grande-Bretagne, sur Channel 4, que les programmateurs sont allés le plus loin. La dissection de véritables cadavres, le samedi soir. Ces pratiques d'exploitation de la mise en scène de la mort à la télévision, qui sont, alors là, véritablement horrifiques, on aurait dit il y a encore très peu de temps diaboliques, c'était quelque chose qui avait affaire avec le diabolique. Elles trouvent leur terrain à la fois dans la satisfaction de la pulsion de mort dont je parlais tout à l'heure, mais en même temps dans la nécessité de mettre en scène, parce qu'il faut mettre en scène la mort. Une civilisation met toujours la mort en scène, d'une manière ou d'une autre. Et là, le fait en l'exploitant commercialement. C'est-à-dire que c'est une mise en scène totalement commerciale, tout comme la marchandise est mise en scène dans des galeries marchandes et évidemment au service de, en quelque sorte, le contraire de ce pour quoi est faite en principe la mise en scène de la mort, à savoir le respect de la mort. Début 2010, Channel 4 a lancé un appel à candidature. Elle recherche un malade en phase terminale pour le filmer jusqu'à sa momification. Ce que les gens qui exploitent ça sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de détruire la société. Ils sont en train de détruire toute confiance, ils sont en train de détruire les relations entre les parents et les enfants, donc tous les modèles d'autorité. Ils produisent de l'incontrôlable, ils produisent ce que j'ai appelé dans un livre des individus désaffectés, ils produisent de la guerre civile. Ça ne peut que conduire à une hyper-violence. Puisque le président de la République on a appelé Edgar Morin pour rempenser la civilisation, je pense que voilà une vraie question de civilisation. Est-ce qu'il faut laisser aujourd'hui la télévision continuer à exploiter la pulsion comme un automatisme qui conduit au crime et que la vraie question de l'identité n'est perdue ? Parce que si les Français ont le sentiment d'avoir perdu leur identité, ce n'est pas du tout à cause des Maghrébins ou des Africains ou des Asiatiques qui s'installent en France, c'est parce que le marketing les a privés de leur culture. C'est parce que les parents n'ont plus de rapport à leurs enfants. C'est parce que les profs ne peuvent plus concurrencer la télé qui capte l'attention beaucoup plus efficacement que les profs, etc. C'est ça le vrai problème. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...